Bonjour Ibrahim, tu es reconnu pour être l'un de ceux qui œuvrent pour la pratique instrumentale amateur notamment avec l'impro musicale géante que tu animes aujourd'hui à Musicora mais aussi avec la nouvelle omission Improbox. Qu'est ce qui te motive dans ce genre de projet ? Ce qui me motive c'est ce qui me motive en général dans la musique c'est la rencontre j'ai toujours aimé d'abord les pratiques collectives en orchestre c'est ce qui m'a fait aimer la musique d'ailleurs c'est de jouer en orchestre j'ai toujours aimé l'esprit de groupe c'est ce qui m'a toujours motivé c'est l'idée qu'on est tous aussi différents qu'on est capable de créer tous ensemble une musique une oeuvre un moment un souvenir et ça a toujours été ça et mes deux parents étant profs de musique et moi même ayant été prof pendant 20 25 ans c'est intégré chez moi c'est ce qui fait que j'aime faire des concerts j'aime faire des albums et que je multiplie les collaborations et que je présente des projets en effet comme l'émission de télé Improbox qu'on va faire et que je fais des événements comme les impro géantes et tout ça. Justement cette impro géante va y avoir qui va y avoir combien de personnes elle va se structurer comment alors c'est c'est une vraie expérience en fait les impro géantes on en a fait quelques unes je pense cinq ou six maintenant ça se passe un peu toujours de la même manière donc là cette fois ci c'est à peu près un millier de personnes qui sera là et toutes les personnes qui sont là viennent pour l'immense majorité d'entre eux avec des instruments de musique il y en a qui n'ont pas d'instruments de musique mais l'immense majorité vient avec et l'idée c'est il y a le premier degré et puis il y a tous les autres degrés le premier degré c'est on va tous improviser une musique là tout de suite maintenant c'est parti trois quatre et on improvise et on sait tous évidemment que ça marche pas comme ça donc l'improvisation faut que ça se prépare un tout petit peu et donc après dans la deuxième partie dans la très rapidement je les fait travailler travailler en fait un certain nombre de choses qui va leur permettre d'être à l'écouté des autres improviser c'est pas simplement prendre mon instrument et jouer on est mille donc il va falloir beaucoup écouter les autres et donc voilà on part de là on commence à chercher des choses et à la fin au bout d'un certain temps cette expérience elle est presque terminée mais elle ne peut pas se terminer tant qu'on n'a pas vraiment fait une vraie improvisation et là à ce moment là on attaque la vraie impro et en général ça dure 15 20 minutes voilà c'est une vraie improvisation qui se qui se crée mais mais fort de tout ce qu'on a appris avant tu as été nominé au grémy reward pour l'album queen of sheba avec angélique et tu seras en concert avec quincy john cet été à hollywood boy à los angeles important pour toi cette reconnaissance de la profession américaine bah c'est un plus c'est un plus génial quand même mais mais je sais pas si c'est important je ce qui est ce qui est ce qui est gratifiant c'est de sentir que que musicalement ce qu'on essaye de faire a du sens donc quand le public adhère ça fait plaisir quand ma mère aime ça me fait plaisir quand des gens que je connais pas qui n'ont rien à voir avec ma culture qui n'ont rien à voir avec le style musical que je fais par exemple mais vont trouver qu'il ya un truc qui leur parle ça fait plaisir et puis quand on a des prix ça fait plaisir aussi et quand on a et quand on a la bénédiction de gens aussi dingue dans l'histoire de la musique que quincy jones c'est sûr que ça fait immensément plaisir mais mais je dirais que c'est le c'est vraiment la cerise sur le gâteau voilà tu vas également donner deux concerts le 20 juin en duo avec ton guitariste françois del porte autour de ton album 40 bougies c'est bien ça 40 mélodies 40 mélodies excuse moi peux tu nous dévoiler les surprises que tu évoques sur les réseaux justement pareil qu'il y aura pas mal de surprises est ce que comme c'est des surprises ça a plus de sens si je l'ai non c'est des surprises il ya en fait ce projet 40 mélodies est né pendant le confinement mais ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire c'était de se dire que d'abord la chance que j'ai c'est d'avoir un public assez large qui a dépassé le cadre de la niche et évidemment ça vient de plein de choses ça vient du fait que moi même j'ai ouvert ma musique de manière à ce que il ya des mélodies facilement reconnaissable parce que sur scène je crée des des interactions avec le public je fais chanter mon public etc donc forcément ça ça finit par parler un public un peu plus large que le public spécifiquement musique du monde ou jazz ou ceci ou cela et donc cette cette chance que j'ai m'amène à faire des concerts quand même assez gros en général avec beaucoup de monde des zenith etc on a fait deux fois bercy là on fait la troisième fois en novembre donc c'est chouette quoi ou des très gros festivals et tout mais il ya parfois vraiment je sens que ça me manque de me retrouver dans des endroits un peu plus intimiste et jouer ma musique je la jouais comme je les composais la jouer dans sa version la plus simple la plus essentielle en fait c'est à dire juste simplement la mélodie et son accompagnement pas plus que ça pas ne pas chercher plus de sophistication plus de complexité etc vraiment juste le la base en fait le béaba de comment est née ma musique et j'avais besoin de ça j'en avais vraiment envie ça faisait longtemps que j'avais envie de ça et le confinement nous a obligé finalement à nous réunir à beaucoup moins de personnes et donc j'ai dit à françois mon guitariste c'est plus de dix ans douze ans qu'on joue ensemble je dis tu sais françois j'ai envie de faire ça maintenant je crois que c'est le moment en plus je fête mes 40 ans donc c'était parfait je dis viens on choisit ensemble 40 musiques de toutes les musiques que j'ai composé précédemment que ce soit pour mes albums ou pour les musiques de film etc et on se fait un album tous les deux juste pour fêter mes 40 ans puis on invite plein 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 de plein de gens juste en featuring et donc on est parti là dedans et moi à chaque fois que je joue avec françois sur scène et qu'on est en duo comme ça je me replonge dans ces souvenirs d'enfance parce qu'une grande partie des musiques que je joue aujourd'hui ce sont des musiques que j'ai composé quand j'étais enfant ou quand j'étais plus jeune donc voilà c'est une manière pour moi de comme feuilleter un album photo un album d'enfance tu parlais je serai au zenith fin novembre tu reprends donc une tournée sur capacity to love quels musiciens vont t'accompagner à nouveau sur cette tournée capacity to love c'est un album c'est mon 17e album c'est mon 15e album studio et mon 17e album c'est un projet que j'avais envie de j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout de cette idée qui est que même la musique urbaine qui est parfois mal aimée ou mal comprise par ceux qui connaissent bien la musique et qui est parfois même très mal produite par ceux qui la vendent est une culture qui a énormément de sens et qui mérite qu'on la respecte et venant moi même de la musique classique et du jazz et des musiques arabes etc j'avais envie de proposer un album où où l'urbain est partout mais dans une version qui serait la mienne évidemment et qui apporte à la fois de la qualité dans la production dans les arrangements dans le choix des invités dans le choix des et donc et donc j'ai poussé le truc jusqu'au bout et j'ai vraiment eu envie de proposer un album de musique urbaine mais un peu différent de tout ce qui se fait dans le commerce habituellement et donc les personnes qui ont produit cet album avec moi seront sur scène et puis mes musiciens les musiciens avec qui j'ai l'habitude de jouer évidemment François qui est mon partenaire depuis très longtemps maintenant sur scène sera là et on a aussi évidemment une ribambelle d'invités incroyables qui seront là ce soir là c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501